Bonjour, bienvenue à cette neuvième capsule de la chaîne YouTube ensemble à l'école Paramilla Verdier. Aujourd'hui, on va parler des outils visuels qui permettent de favoriser la compréhension des personnes autistes. Commençons par la base pour faire de bons visuels. Premièrement, il faut qu'ils soient simples. Il faut donc éviter tous les détails inutiles qui viendraient compliquer la compréhension de l'élève. Par la suite, il faut prioriser le noir et blanc parce que selon certains, les couleurs viendraient compliquer le traitement de l'information. Aussi, il faut toujours expliquer notre visuel. Il est important de nommer verbalement ce que signifie le visuel au moins une fois à la personne. Par la suite, on pourrait lui laisser à sa vue sans répéter en venant couper les sources de verbal, mais c'est quand même important de le nommer au moins une fois. Aussi, les visuels peuvent être soit avec des dessins, mais peuvent être aussi avec des mots. Pour une personne qui est capable de lire et qui a une bonne compréhension de la lecture, l'utilisation de mots peut être optimum. C'est-à-dire que c'est important de vraiment s'adapter aux besoins de la personne. Il y a trois principales façons de faire du visuel. Premièrement, en utilisant des photos. On peut les utiliser. Cependant, on priorise les pictogrammes ou les dessins pour favoriser la généralisation chez les personnes TSA. Mais pour quelqu'un qui ne comprendrait pas un autre type, les photos peuvent à 100 % être utilisées. Ensuite, il y a les pictogrammes. C'est-à-dire que les petites images qui viennent illustrer un concept, qui peuvent être utilisées facilement, surtout sur des outils qu'on va réutiliser sur du long terme. Et finalement, il y a le dessin, qui est l'outil idéal si vous voulez faire des outils au fur et à mesure pour répondre à un besoin immédiat de la personne. C'est un super bel outil. Il n'y a pas besoin d'avoir de grands talents en dessin pour les réaliser. Le premier outil visuel que je vais vous présenter, c'est l'horaire. C'est un outil qui est très utilisé dans l'approche TEACH, qui vise à structurer le quotidien d'une personne. On va venir illustrer soit à l'horizontale, soit à la verticale les différentes étapes de la journée. Cependant, pour certaines personnes, l'horaire pourrait être trop d'informations à traiter ou pourrait, au contraire, créer de l'entiété parce qu'elle va amener de l'appréhension sur les différentes étapes. Voici un exemple d'horaire à l'horizontale avec des pictogrammes. Certains vont mettre tout simplement les pictos sans autre information. Certains vont utiliser une flèche pour montrer l'activité actuelle. D'autres, ça va être un mica avec un petit morceau jaune translucide pour venir, encore une fois, indiquer l'étape de la journée. Ils disent plusieurs façons de faire qui sont toutes bonnes. C'est vraiment l'important, c'est de s'adapter aux besoins de la personne. Voici un autre outil fréquemment utilisé dans l'approche TEACH, qui est la séquence. C'est le même principe qu'un oracle, mais ça vient illustrer une courte période. Ça peut être soit pour donner quelques étapes d'une journée sans y aller au complet, soit pour donner les étapes d'une activité. Encore une fois, elle peut être à l'horizontale ou à la verticale et il y a plusieurs apparences qui sont possibles. Voici deux exemples de séquences, une créée à l'ordinateur et une autre dessinée. C'est que la première, la séquence, ce serait les mathématiques, la collation, la récréation et la musique. Sur la deuxième, ce serait plus une séquence d'une activité. Ça veut dire que ça serait tu écris ton nom, tu lis les consignes et tu résous l'équation. Le prochain outil aussi très souvent utilisé dans l'approche TEACH, c'est le maintenant après. Ça permet de montrer visuellement ce qu'on fait maintenant et ce qu'on va faire après. Ça permet aussi d'expliquer un imprévu, mais c'est idéal pour les personnes TSA pour lesquelles une séquence ou un horaire aurait trop d'informations à traiter ou causerait trop d'entiété. Ça fait que voici deux exemples. Le premier à l'ordinateur, maintenant c'est les mathématiques après la collation et celui en dessin, maintenant c'est l'école, après c'est la maison. Le temps puis le temps maintenant est un outil qui ressemble énormément au maintenant après. La différence, c'est qu'on va l'utiliser avec un time timer. C'est qu'on va dire que l'activité actuelle est celle où il y a du temps et l'activité d'après est celle quand il n'y aura plus de temps. C'est aussi inspiré de l'approche TEACH. Le premier exemple, ce serait quand il y a du temps, c'est les mathématiques, quand il n'y a plus de temps, c'est la collation. Le deuxième, c'est quand il y a du temps, c'est la récréation. Quand il n'y a plus de temps, c'est le rang. Maintenant, le tableau de choix, c'est un outil qui s'inspire de l'approche PEX. Dans cette approche, on met à la disposition de l'élève un cahier avec plusieurs images et l'élève doit prendre la photo de ce qu'il veut ou le pictogramme de ce qu'il veut et le mettre dans la zone de demande. Dans le cas du tableau de choix, on pourrait tout simplement mettre à la disposition de l'élève un tableau de pictogramme ou de dessin et lui demander de pointer ou de nommer ce qu'il veut. L'objectif serait tout simplement de venir montrer les options qui s'offrent à lui pour lui permettre de faire un choix, contrairement à l'approche PEX qui a vraiment pour objectif de développer les compétences de communiquer de l'enfant. Voici les deux exemples. Le premier, ce serait à la récréation. Est-ce que tu veux aller te balancer, jouer au ballon, faire de la marrille ou aller dans le module? Et le deuxième exemple en dessin, ce serait pour me calmer. Est-ce que tu veux me parler, aller au coin calme, respirer ou utiliser ta balle? Maintenant, pour l'outil des possibilités, ça vise à illustrer toutes les possibilités d'une situation. Sous la forme de schéma, on va venir expliquer à la personne quelles sont les possibilités d'activité ou les différents comportements qui pourraient se produire pendant celle-ci. Le premier exemple, ce serait pendant la récréation, tu peux jouer au ballon, faire de la marrille, te balancer ou utiliser la glissoire. Le deuxième, ce serait pendant le rang, il peut avoir des gens qui vont parler, il peut avoir des gens qui vont te toucher, il se peut que tu ailles à attendre et il peut avoir des gens qui vont te regarder. C'est ce qui conclut cette neuvième capsule qui traitait du visuel en espérant que ça va vous permettre à vous aider à créer des bons outils visuels pour favoriser la compréhension des personnes TSA. Sur ce, je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager et sur ce, je vous dis à la prochaine.